On va s'arrêter un instant sur la situation en Birmanie. Des combats font rage dans le nord du pays, près de la frontière avec la Chine. Depuis qu'une alliance de trois groupes insurgés issus de minorités ethniques a lancé une offensive contre la toute-puissante jante, c'était il y a un mois. Depuis, Pékin a lancé des exercices militaires le long de sa frontière. Les ressortissants chinois ont par ailleurs été appelés à quitter d'urgence cette région du pays. Bonjour à vous Cyril Payen, porteur à la rédaction de France 24. Vous avez été aussi notre correspondant à Bangkok. Vous les connaissez bien ces questions de guérilla. Est-ce qu'on est face à un tournant en ce moment en Birmanie, Cyril ? Il faut être extrêmement prudent puisqu'on a affaire à une dictature militaire depuis le 1er février 2021 avec un énième coup d'État qui avait mis un arrêt total à une séquence pro-démocratique de 10 années. L'appareil militaire birman est pétorique. C'est 40% des fonds nationaux. Donc il faut être extrêmement prudent. Ce qui est certain, c'est que jamais dans l'acte de résistance civile et ethnique, on va en parler auxquelles on a pu assister depuis le 1er février 2021, donc depuis le coup d'État militaire, jamais on a eu de tels résultats au travers des offensives, des rebelles ethniques et des rebelles civils. Donc si on regarde cette carte, c'est assez significatif puisque vous le disiez très justement, depuis le 27 du mois dernier. C'est donc l'opération 10-27, 27 octobre. Il y a le 27-11 aussi ce mois-ci, nouvelle attaque. Et on attend le mois prochain une attaque sur les villes. Donc c'est une attaque multiforme qu'on n'a jamais vue depuis de nombreuses années en Birmanie. Donc on vous parlait de la frontière chinoise tout au nord, des combats extrêmement violents avec une alliance de trois minorités ethniques, des guerrillas extrêmement armées, presque conventionnelles, qui ont décidé de tourner le dos à la junte militaire et de se battre. Il y a des dizaines de villes qui sont tombées, des bases militaires aussi. Ce n'est pas tout. Là, nous sommes à l'est, frontière thaïlandaise, donc frontière chinoise, frontière thaïlandaise. Il y a aussi traditionnellement des bastions de guerrillas, Karen, Karenie, qui se sont aussi armés. Ils sont aidés par l'alliance des forces de défense populaire, c'est-à-dire que ce sont des gens, des étudiants, des ouvriers des villes qui, depuis deux ans, sont formés par les guerrillas ethniques à la guerre civile. Et donc il y a des combats extrêmement importants. Si on va de l'autre côté, Gov du Bengale, ça nous ramène près des Rohingyas qu'on a beaucoup couverts il y a quelques années. C'est l'état d'Arakan dans l'extrême ouest. Là aussi, une rébellion ethnique extrêmement puissante qui a lancé une offensive contre l'armée mi-merne. Et puis si on se rapproche du centre de la Birmanie, qui est en fait là où il y a, qui concentre le pouvoir militaire birman, dans l'état de Chine, près de Mandalay, qui est la deuxième ville du pays dans le nord aussi, des très importants combats qui sont en train de mettre en péril évidemment toute l'assise militaire. Il y a par ailleurs énormément de défections. Donc dans les faits, cela veut dire qu'on est résolument entrés en guerre civile. Ça commence à déranger les voisins. Vous parliez très justement du voisin chinois qui joue un double jeu, qui est à la fois allié avec les minorités ethniques puisqu'il y a du rubis, il y a énormément du jade, de trafic en tout genre. Donc les Chinois, ils ont une énorme frontière jouablement avec les minorités ethniques mais aussi, c'est un grand pourvoyeur stratégique, comme la Russie d'ailleurs, pour la jeinte militaire birmane, d'où ces exercices militaires en ce moment pour resserrer les rangs. Et j'ajoute, c'est aussi un pourvoyeur de refus au Conseil de sécurité de l'ONU quand il s'agit de voter des sanctions contre la Birmanie, contre la jeinte militaire. Donc ça bouge. Ça n'a jamais été à ce point-là. On pense que, d'après certains analystes, que les forces de défense populaire, c'est-à-dire la résistance globale en Birmanie, tiendraient 40% du territoire. C'est un pas incroyable, surtout qu'ils n'ont été aidés par personne. Ce sont des gens qui se battent tout seuls. On voit des images de combats extrêmement violents. Ça, c'était dans le Nord il y a quelques jours, des images exclusives qu'on a pu retenir. Donc c'est presque une guerre conventionnelle. On peut voir une guérilla ethnique du Kokang, donc extrêmement bien armée. C'est ça, équipée, organisée, extrêmement bien armée, avec plusieurs fronts de l'Est à l'Ouest, le centre, le sud du pays. Est-ce que c'est la première fois que ces offensives sont menées de manière aussi organisée à travers tout le territoire ? Alors c'est ça aussi la nouveauté. C'est qu'un gouvernement de l'ombre a été créé en marge de la dictature, à l'avènement de la dictature, composé de parlementaires, d'élus qui ont pris le maquis, la clandestinité, qui ont créé le NUG, qui est le gouvernement d'Union Nationale. Et là aussi, c'est assez extraordinaire quand on comprend la complexité ethnique, multi-ethnique de la Birmanie, 130 minorités ethniques au moins, donc difficile en général d'unifier. Ça a été toujours le point faible des gouvernements birmans. Et là, il y a effectivement un commandement politique et stratégique central, le NUG, le gouvernement d'Union Nationale, qui semble donner ses stratégies, axer ses stratégies, et qui explique donc qu'il y a eu une allégeance ethnique, notamment les rebelles ethniques sur les trois frontières, indiennes, chinoises et thaïlandaises, et qui est décidée conjointement, le 10-27, le 11-27 et sans doute le 12-27, de mener leurs offensives multilatérales et multiforces. Ça, c'est vraiment une première. Est-ce que c'est la fin de la dictature en Birmanie ? Ne gageons pas trop. Mais on parle de milliers de morts dans les deux côtés. 20 000 prisonniers politiques tout de même. Et on voit qu'il y a quand même un vent d'espoir en Birmanie, ce pays lointain dont on parlait très très peu, et qui est en guerre civile depuis le coup d'État de février 2021. Il faudra suivre de très près l'évolution des événements sur place. Cyril, vous évoquiez tout à l'heure la réaction de la Chine et ses exercices militaires. Comment les autres États de la région ont-ils réagi ? Alors du côté indien, évidemment, on est extrêmement inquiet par toute forme d'instabilité. Je rappelle qu'il y a du côté indien et bangladais aussi, un peu plus au nord, à l'ouest de la Birmanie. Il y a un million de réfugiés Rohingyas qui sont venus il y a quelques années, on s'en souvient après, à un véritable génocide perpétré par cette même armée birmane qui sont dans les camps de réfugiés le long de la frontière entre le Bangladesh et la Birmanie. Donc toute tentative de déstabilisation, dépassement de population est vue d'un mauvais œil. C'est un peu pareil du côté indien. Du côté thaïlandais, on regarde ça avec beaucoup d'attention. Mais encore une fois, ce sont d'ailleurs les Karen, l'Union nationale Karen. C'est des images qu'on avait tournées il y a quelques mois dans la jungle du sud de la Birmanie. Il y a eu traditionnellement une coopération avec les Thaïlandais. Et on peut voir aussi de manière opportune que peut-être qu'à un moment, le gouvernement thaïlandais, qui je le rappelle est un nouveau gouvernement élu, mais qui lui-même était issu de putsch militaires, pourrait opportunément fermer toute forme de coopération avec le gouvernement central si le vent tourne. Ce qu'il faut bien voir maintenant, c'est le rôle des Chinois, qui est un pouvoir d'armes extrêmement important, je le disais, comme les Russes, de la technologie, des hélicoptères de combat qui servent beaucoup pour combattre les guerriers héros dans ces zones de jungle montagneuse. Peut-être que les Chinois vont donner le là et retourner leur stratégie au profit peut-être des guerrillas ethniques du nord et contre la junte militaire. Ça, ça sera absolument déterminant. Ce n'est pas fait, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer dans cette partie du monde. Il faudra surveiller de très près donc la réaction de la Chine si elle se positionne pour un camp ou pour l'autre. Merci beaucoup Cyril. Merci pour cette analyse. Sous-titrage ST' 501